Psychologue atypique, épisode 53. Le handicap autistique, social, médical ou bien biopsychosocial. Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme. L'autisme est seulement devenu une de mes passions. Alors, si tu es autiste, il y a de fortes chances que tu te sois senti handicapé. Handicapé, ça veut dire qu'il y a des choses que les autres font sans difficulté, que toi, tu vas avoir de la difficulté à faire. Par exemple, si tu es dans une chaise roulante et qu'il n'y a pas d'accès, et juste des escaliers, tu vas avoir de la difficulté à aller à l'étage. Pour l'autisme, c'est un peu pareil. Tu peux avoir de la difficulté à fonctionner dans un monde qui n'est pas fait pour toi. Mais ce handicap, il vient d'où ? Alors, il y a ce qu'on va appeler le handicap social. Le handicap social provient de l'extérieur de toi. Il provient de la société dans laquelle tu vis, comment elle est organisée. Et cette organisation-là va faire que tu ne vas pas pouvoir fonctionner comme les autres. Tu vas être désavantagé, tu vas avoir un handicap. Alors, peut-être parce qu'on te demande des heures de travail qui ne fonctionnent pas pour toi. Peut-être qu'on te demande de tolérer des environnements sonores, sensoriels, trop difficiles pour toi. Peut-être qu'on ne te donne pas d'espace pour recharger tes batteries. Peut-être qu'encore qu'on exige de toi que tu aies des interactions sociales avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Ça, c'est le handicap social. Il y a le handicap médical. Alors, le handicap médical, c'est le handicap qui provient de l'intérieur. Il y a quelque chose de l'intérieur que tu ne peux pas faire et qui ne pourrait pas être changé par les conditions extérieures. Je ne pense pas que l'autisme, c'est essentiellement ça. Alors, bien sûr, certains d'entre nous ont de telles hypersensibilités, par exemple la lumière au soleil, qu'on ne peut peut-être pas sortir dans la journée. Mais là encore, peut-être qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut si les choses étaient organisées pour ça. Et enfin, il y a le modèle biopsychosocial qui est favorisé par les médecins et les psychologues qui veulent tout prendre en compte. Et c'est sûr que, bon, il y a quelque chose qui vient de la biologie très clairement dans l'autisme. Il y a quelque chose qui vient de la manière dont on interagit avec notre fonctionnement et avec l'extérieur, l'aspect psychologique. Puis enfin, il y a l'aspect social. Dans la pratique et dans mon expérience, les adeptes du modèle biopsychosocial reviennent très très souvent à des explications biologiques, à dire que finalement on va trouver le handicap à l'intérieur de la personne. Pour les autistes, ce n'est vraiment pas aidant. Le handicap vient de comment la société est organisée. Et en le voyant comme ça, ça va nous permettre de demander que les choses soient organisées pour qu'on puisse fonctionner optimalement dans cette société telle qu'elle est. Cool, non ? Merci. Merci.